Bonjour tout le monde, c'est Maddy, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, merci aussi pour votre gentillesse, votre bienveillance, etc. Bon, les rares trolls, à chaque fois ils sont dégagés, je n'ai pas de temps à perdre avec ces gens-là, donc voilà. Mais en tout cas, pour toutes les autres, vous êtes vraiment la grosse majorité, merci beaucoup. Bon, allez, on va faire le point rapide sur le fameux conflit Russie-Ukraine. Alors que j'avais en fait évoqué dans la vidéo 78, oui, il y avait des explosions, oui, il y avait un conflit qui était en vue. Oui, effectivement, il y a eu l'invasion de la Russie en Ukraine. Il faut laisser Vlad, voilà, nettoyer ce qu'il a à faire, c'est son problème. Et je trouve que franchement, l'Europe, l'OTAN, tout ça n'a pas à s'y immiscer, parce que ce serait la Qatar. Tous ceux qui se sont frottés à la Russie se sont toujours cassés les dents, voilà. Et donc, ce serait une grossière erreur, et puis on n'a rien à faire dans ces histoires. Alors, enfin bref, il y a beaucoup de désinformation et beaucoup de propagande, beaucoup d'intox. Bon, si vous voulez en savoir plus, allez regarder un petit peu du côté des médias alternatifs, et vous comprendrez que tout ça, c'est encore une histoire concrète de territoire, mais pas par la Russie, plutôt par du côté du bidet, voilà. C'est plutôt par là, et donc il ne faut surtout pas que ça dégénère. Donc on va regarder. Alors, est-ce qu'on a un risque d'avoir justement ce fameux conflit qui arrive en Europe ? On va faire le point. Attendez, la coupe, elle n'était pas comme je voulais. Bon, bonheur et vol-perte. Bon, alors attention, évidemment, que ça ne nous tombe pas dessus du fait de manipulation. On va quand même regarder. Alors, est-ce qu'on a un risque que le conflit arrive en Europe ? Moi, j'avais vu quand même dans ma vidéo 78 que la France hésiterait longuement à s'engager. Elle ne peut pas, de toute façon, mais que normalement, ça ne devrait pas. Donc, beauté. Alors, le feu, bon, ça, c'est justement les histoires Russie-Ukraine. Alors, il y a quand même un homme ici, mais il est plutôt positif. On va aller regarder. Non, ça se trouve, c'est Vlad. Alors, famille, ça, c'est les alliances, trafic, changement. Bon, non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je pense que... Oui, bon, il y a effectivement une invasion. Oui, il y a des explosions, c'est vrai. Mais ça touche les bases militaires, d'après ce que j'ai lu. Donc, non, ça va se résoudre, tout ça, normalement. Ça devrait se résoudre. Je n'ai pas de mauvaise carte. Ouais, on va en avoir des nouvelles. Bon, ça, c'est sûr. Alors, il y a autre chose qui arrive. Bon, vous voyez, le jeu, il repart vers autre chose tout de suite. Il nous repart vers les histoires de passe, la maladie qui est là. Comme si, en fait, il me disait que le problème, il n'est pas du tout du côté du conflit. C'est vraiment ce que j'avais dit de l'enfumage. Il est plutôt de ce côté-là, avec le passe qui risque de nous enchaîner. Vous l'avez ici, enchaîner par rapport à la maladie. Mais bon, on se comprend, c'est le sanitaire. Donc, c'est plutôt par là. C'est ça qui ressort. Donc, si ça ressort, c'est que c'est important. Et donc, ça veut dire que le conflit, on va le laisser. On va le laisser là de gérer son problème. Mais nous, moi, je ne vois pas. On va demander quand même. Est-ce que pour nous, donc... Attendez, il faut que je formule bien la question. Est-ce que la France est protégée, en gros ? C'est ça. Voilà. Bon, alors, il y a l'eau. Voilà. Bon, ben, écoutez, eau, appui, non. Non, non, on est protégé, quand même. On est protégé. Et en fait, pour moi, ça, c'est Vlad. Vous voyez, par rapport à la France, il s'en fiche complètement, quoi. Ce n'est pas son problème, quoi. Il ne veut pas la guerre, lui. Voilà. Bon, ben, puis tout ça, ça finira par partir, de toute façon. Il y a les troupes, à mon avis, qui quitteront... Qui finiront par quitter l'Ukraine, bon, une fois qu'il aura fait ce qu'il aura à faire, quoi, c'est tout. Une fois qu'il aura solutionné le problème, ce sera... Il y aura un aboutissement à cette histoire-là. Bon. Nous, par contre, c'est autre chose, par là. On va aller jeter un coup d'œil. Voilà. Vous voyez, tout de suite, quand le jeu, il sort, là, on a un problème. La chauve-souris, vous savez de quoi il s'agit, qui est là. Et donc, ils vont nous le remettre sur le tapis. Bon. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Alors, c'était il y a déjà deux jours. Ben, je n'ai pas posté tout de suite, du coup. Ça m'arrive. Je n'ai pas toujours le temps. Mais je vais vous poster la vidéo aujourd'hui. Comme ça, vous y restez un œil. C'est plutôt là qu'est le danger. Bon. Allez, on va vous faire un point rapidement sur notre cher Caligula. Parce que c'est bien de regarder un peu, lui, un peu au jour, jour après jour. J'allais dire. Oui, en fait, régulièrement. Parce que les choses changent tellement vite que voilà, quoi. Bon. Allez, on va regarder ce qu'il en est. Alors, attendez. On va regarder avec le... Bon, on va continuer avec le Bélin qui a l'air de bien sortir. En tout cas, qu'est-ce qu'il essaie de nous manipuler ? Il voulait déclencher vraiment un conflit, lui. Il est fou parce que là, ce serait carrément le nucléaire. Si jamais il y a un conflit qui arrive, on le sait. Vu la puissance nucléaire de la Russie, oui, donc là, ce serait la cata. Mais je vous rassure, je ne vois pas de... Comment dire ? Je ne vois pas de pompe atomique. Il y a des aspects en astrologie pour ça que j'ai recherchés, évidemment, que j'ai trouvés. Mais il n'y en a pas. Je vois bien des explosions. Oui, ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas la bombe atomique, vous voyez ? Donc, c'est plutôt vraiment ce qui se passe en Ukraine, par là, qui est vraiment du côté de la Russie. Bon. Ceci dit, on peut avoir des problèmes en France, mais à mon avis, ce ne sera pas en relation avec le conflit, je ne crois pas. Ce sera autre chose. Bon. Alors, on va regarder sur lui, là. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Je vais vous prendre un peu le jeu de haut rapidement après. Il coupe toujours à ce niveau-là. Oui, alors, irritable. Bon, ben, lui, il veut continuer à nous enfermer. Regardez, il veut continuer à faire ce qu'il a fait par le passé. Éventuellement, même, grâce à des écrits, il veut continuer à nous enfermer. Le clod, c'est la prison. Alors, il y a là certains qui vont dire, ben oui, mais ça se trouve, c'est lui qui va aller en prison. Oui, ben, j'espère. Mais là, je voyais plutôt par rapport à ce qu'il avait en tête. Bon. Il veut continuer à nous mettre sous clé. Bon. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver à lui ? Alors, les campagnes de santé, la méchanceté, voilà. Ça ressort. Alors, l'eau, la beauté, on va regarder un petit peu ce que c'est que ça. Enfin, disons qu'avec la méchanceté, ça ne va pas ensemble. C'est plutôt le mensonge pour moi, les deux, là, ensemble. Parce que ça, c'est plutôt la carte de la beauté. Et là, c'est avec la méchanceté. Bon, beauté, méchanceté, sincérité, méchanceté. C'est plutôt de l'intox pour moi. Oui, ça veut dire aussi qu'il nous fait de l'intox par rapport à l'étranger, ça. Oui, bon. Mais ça, on le savait déjà. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver ? On va regarder ici, on a trois cartes. Et puis, il y a les histoires de santé, là, qui ressortent. Alors, voilà, la maladie, la sagesse. Alors, le sagesse et le bonheur, c'est que dans un premier temps, oui, on va bien être... Alors, libérés, entre guillemets, par rapport à ce passe, on est d'accord. C'est vraiment... En fait, on dessert la chaîne, le collier, si vous voulez, pour repartir de plus belle, avec des lois. Ouais. Pour encore améliorer les choses. Mais, je sais pas, j'ai l'impression que le jeu, il part sur autre chose. C'est comme si, lui, il était déjà plus là, quoi. C'est très curieux. Où est-ce qu'il est, Caligula ? J'ai l'impression que, là, on va vers autre chose. On va avoir un changement, mais qui peut passer par des textes de loi. On a vraiment une carte de protection. C'est où est-ce qu'il est passé, lui. On va regarder. Ouais, ben, il va avoir des procès, il va avoir des ennuis de justice. Voilà, et ça va provoquer le changement. Bon, vous voyez. Donc, en fait, le jeu, il est en train de me dire, il faut passer à autre chose. Lui, il est fini, de toute façon. Mais ça, c'est quelque chose que je ressens. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes, aussi, intuitives, qui ressentent qu'il est fini, quoi. Il est au bout du chemin. que, là, il va avoir l'addition, ici. D'ailleurs, beaucoup ont écrit, ou, enfin, bref, se sont aperçus aussi, que les histoires de ne pas se porter candidat, etc., ce serait pour garder son immunité. C'est tout à fait possible, franchement, oui. Parce que, là, il y a quand même des procès qui vont lui arriver dessus. Et, du coup, il va dégager. Bon. Au moins, on va en être débarrassé. Alors, pour l'instant, il est un peu trop tôt pour savoir, au niveau des élections, vous savez, c'est très flou, c'est très instable. Il y aura certainement des retards. Bon. Pour moi, les choses ne vont pas se passer comme prévu. J'ai quand même peur qu'il y ait quelqu'un qui soit élu, mais mal élu. Et que, du coup, après, il y ait des problèmes à ce niveau-là. Bon. On verra bien. Bon, voilà. Donc, mini tirage. Je ne fais pas trop long, aujourd'hui. Et puis, je vais vous poster mon autre tirage sur le pass. J'essaierai de vous faire une open mind sur le capitaine Alexandre Juvin à Brunet. Vous me l'avez demandé plusieurs fois. Je vais le faire. A priori, je le sens pas mal, moi, cet homme-là. Mais c'est vraiment une intuition, quoi. Après, je peux me tromper. Mais a priori, c'est bizarre. J'ai l'impression que la France a toujours le plus de chance, finalement, avec les personnes militaires que les hommes politiques. Bah, oui. Donc, il nous faudrait peut-être quelqu'un, justement, comme ça pour la France. Enfin, bon, on verra bien. Bon, allez. Je vous souhaite à bientôt. Et puis, ne vous tracassez pas pour les histoires de Russie et tout. La seule chose qui est embêtante, par contre, c'est que ça va certainement se répercuter au niveau du prix de l'essence, du gaz et que sais-je. Ça, c'est sûr. Ça, c'est embêtant. Mais enfin, on va faire avec. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada